Allez, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 22 sur Don't Starve Together, avec EO. Salut, salut ! Et on est parti tout de suite, allez, à pop-up, on ne traîne pas. Un jour, il arrêtera cet accent vaseux. C'est vraiment pas moi qui l'incite à faire ça. Mais quoi, together ? Ouais. Together. Together. T'as pas besoin de faire together. Together. Ah bah, t'as pas besoin. Sur Don't Starve Together. Sponsorisé par les fraises. Allez. Par les chevaux, Nash, par les chevaux. Aussi. Allez, c'est lancé. Ah, moi je suis en train de charger la partie. Bon, c'est... Que fais-je ? Que vais-je faire ? Eh bien déjà, moi, je vais récupérer mon Chester adoré. Mon Chester. Vous avez vu comme elle est perso, quoi. C'est mon Chester. Non, pas le tien. On partage pas. On leur a montré comment obtenir des oeufs, partir des oiseaux. Faudrait qu'on le fasse un moment. Oui, bah, vas-y si tu veux. Moi, je pars explorer. D'accord. Nash, l'explorateur. Ça me fait penser à une série pour enfants. C'est parti pour l'aventure. Non, je ne vais pas m'abaisser au niveau de cette série. Moi, au moins, je respecte mes viewers. Oh, il s'approche. Nash, il s'approche. Oui, oui, oui. Je fais demi-tour. Déjà ? Oui, t'as vu ? Est-ce qu'ils sont en période de rute ? Mais oui, j'ai entendu ça. C'est bon, t'as pas à deux te plaindre. Tu les as jamais combattus. En plus, les chiens, à chaque fois, tu vas te planquer derrière des bisons. Alors bon, tu vas pas les ramener. Plaît-il ? Non, je parle à moi-même. Ah. Et en plus, tu t'insurges alors que j'aurais pu te faire la même remarque. Quoi ? Comment ça ? Tu oses dire que je me planque à chaque fois ? C'est vrai, mais je ne te permets pas. Ça va, Ayo ? Oh, ils sont en train de se battre contre les cochons. Je sais bien que ce serait utile. Oh, ils sont tous les cochons. C'est quand vous voulez les bisons. Je sais pas où vous êtes. Toi. Oui, il fait eux, eux. Eh ben, eux, les chiens. Non mais. Oh, des gemmes bleus. Allez, viens te battre. Viens te battre si t'as un chien. Bon, voilà, les cochons sont morts. Il n'y a même pas eu de reste. C'est assez bizarre. Mais de toute manière, ils vont repoper. Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Oui, ils rapparaîtront dans leur maison dans quelques jours. C'est bien d'être un cochon. Techniquement, nous, on n'a pas besoin d'attendre quelques jours pour repoper. Oui. C'est bien d'attendre. C'est bien d'être un nous. Voilà, j'ai ramassé pas mal de choses. Pourquoi il y a un... Il restait encore un chien ? Non, je sais pas. J'ai pas compris. C'est à Cachester. Bon, j'ai ramassé quelques bouts au passage. Ah, il est en route. Ah, d'accord. Où est la maison ? On monte encore. Ah, là. Bon, bien, je ne pars pas explorer à cet épisode. Enfin, à ce jour-là. Du coup, je vais te laisser ici ce que j'ai ramassé. Vas-y. Comme d'habitude. Alors, ça, est-ce que ça peut se ranger quelque part ? Hop, hop, hop. Ça, ça vient là. Et je vais ranger tous les trucs de Nash. Parce qu'il ne peut pas les ranger lui-même. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Et je vais allumer le feu. Wow, t'enchaînes ! Épisode musical. J'approuve. Vas-y, continue. J'ai essayé, toi aussi d'ailleurs. Je t'invite à essayer de trouver des références musicales à chaque phrase que tu pourras sortir. Je sais pas, là. Je sais pas. Je sais ce que c'est. T'as pas une culture musicale très poussée. T'en vas, toi ? Là, il sait parce qu'il sait qu'il a dit une bêtise. La forme, la famille, tout ça, tout ça. Ouais. Oh, c'est joli, c'est rouge. T'as faim, je crois. Oui. Ça s'entend. Bien, j'ai vu ton ventre bouger. Du coup, je pense qu'à ce point-là, c'est que t'as vraiment faim. Non, c'est Alien. Ah, peut-être aussi. Je vais m'en aller, hein. Bon, dès qu'il fait jour, ce coup-ci, je pars explorer comme je l'avais prévu à l'origine. Ouais, ouais. Surtout ce coup-ci, il n'y a plus de risque de chien en folie. C'est clair. Pas abusé. Tous les trois jours, c'est amplement suffisant. Chester, tu es où ? Chester ? Ah, t'es là. Je crois qu'il t'a fait tuer. Il n'y a pas beaucoup de chansons avec Chester dedans. Oui, il va falloir en adapter une. Possiblement. Oh, mais j'aurais pu mettre le casque bison. T'en remarques. T'aurais pu, mais je pense que ça n'aurait rien changé pour ce pauvre Chester. Euh, je sais pas. C'est le orange, ça. Ça donne envie de l'attaquer. Prends ta pierre orange. J'aurais peut-être envie de t'attaquer. Je peux partir en exploration avec toi ? Oui. Cool. Non. Oh. Oui. Oui. Non. Bon, ouais, j'ai compris. Chester, prends ça. Et ça. Merci. Ça, il n'y a pas besoin ici pour l'instant. On va le laisser là. Hop. Allez, bon, alors, sinon, qu'est-ce que tu racontes ? Ben, j'attends qu'il fasse jour. Tu vois, même mon perso, il tape des pieds. Oh là là là, l'hiver, j'aime pas ça. C'est vraiment vrai, toi aussi. On pourrait se faire des suites en marbre ? Euh, non, c'est lourd, c'est... Un boomerang ? Euh, éventuellement, mais c'est pas pratique, parce qu'il faut le récupérer. Une mine avec des abeilles ? Une mine ? Oui. Euh, non. Be mine. Euh, non, là, je veux juste explorer la carte, en fait, j'ai pas envie de faire tout sauter. T'es pas courageux, hein ? Ben, si tu veux, on peut récupérer de la gunpowder aussi, hein ? Non. Ouais. Hé, on avait récolté une pumpkin à un moment. Ah bon ? Oui, dans les légumes. Oui, tu l'as mangé. Mais on peut l'utiliser avec des lucioles qu'on trouve dans les marais, je suppose, pour faire une pumpkin lanterne. Et du coup, ça éclaire. C'est cool. Tu viens avec moi ? Oui. Eh bien, je t'attends. Ou tu iras, j'irai. Idèle comme une ombre. Alors, appuyons la map. Ah, tu vas dans le trou ? Non. Non ? Viens tenter. Tu vas vers où, en fait ? Enfin, je vois vers où tu vas, mais tu... Je vais aller en haut, à droite ? En haut. Vers l'infini et l'au-delà. Non, c'est pas ça, la vraie chanson. C'est même pas une chanson. C'est pas ça, la vraie phrase. Je suis sûre qu'on peut en faire une chanson. Vas-y. Non mais, on, c'est pas moi. Je ne sais pas, on. On, c'est le propriétaire du phare. Ah oui. Le fameux phare à on. Je crois qu'il y a eu une chute de météorite. Tu crois ? Oui. Possiblement. Moi aussi. Je suis pignon. Ah, de la pierre de lune. Non, pas de pierre de lune. C'est dommage. Bon, ça serait dommage de laisser des cailloux. Bon, je les laisse ramasser. Évidemment. C'est quoi, piné ? Ou painé ? Je n'ai pas vu ce qu'il a dit. It's all painé. Sachant que c'est un arbre mort, je me demande si c'est pas référence à... À la mort. Il va pas à la mort, mais au fait qu'il n'ait plus de feuilles. Enfin... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. It's all painé. C'est tous des ponés. Ça doit être ça. Oh, mais il est là, le spawn. Où est-ce que c'est froid ? Là, j'allume un feu. Oui, il est haut. Merci, Nash. Ah, c'est chaud ! Jamais contente, hein. Bon, moi, je délimite un petit peu ma map. Par contre, j'espère que tu n'as rien contre le fait que ce soir, nous dormions dehors. Si. Viens, vas-y, rentre à la maison. Non. Bon, ben, j'espère que tu n'as rien contre le fait que ce soir, nous dormions dehors. Bon, ben, j'ai quelque chose, mais tant pis. Tu ne peux pas allumer un feu, toi, là, genre ? Là, genre, tout de suite ? Ouais. Oh, les araignées. Tu viens, on se fait les araignées. D'accord, je vais venir. C'est où ? J'arrive, j'arrive. Je vois ton cœur. J'ai froid. J'ai froid, Nash. Oui, ben, Nash, il ne peut pas tout faire. Nash, allume un feu. Nash, tu les araignées. Nash, fais ci. Nash, fais ça. Aïe. Ah, mais voilà. Je te laisse tout ramasser. Entendu. Alors, manger une petite bêtise. Chester. Je suis d'accord, manger une petite bêtise. Est-ce qu'on peut refaire chauffer les... Non. Du coup, on ramasse un petit peu. Alors, je vais regarder aussi la map pour voir la prochaine chose que l'on explorer. Là, il y a des red mushrooms, si tu veux les pelleter. Non. Je vais les laisser là où ils sont. Je pense qu'on va l'explorer ce coin-là. Ce qui devrait, si mon calcul est bon, nous faire retomber de ce côté. Mais je pense que la map continue par là-haut. Waouh, on est loin. Un petit peu. C'est une zone inexplorée. On reste là jusqu'à ce qu'il fasse jour ? Oui. D'accord. Bon, ben... Autant s'occuper ? Je suis d'accord, je m'occupe. Je fais quelques petites récoltes. Fais donc. L'idée, c'est que là, on va doucement redescendre pour finir la prochaine nuit à la maison. Justement redescendre. Tu veux dire qu'on va faire le chemin inverse ? Mais pas du même côté. Tu le dis. Sur le côté gauche, alors ? Oui. Je passe derrière toi et je déracine tout. A priori. Attention, il va faire nuit. Il va faire noir. Ça va être tout noir. Ah, j'ai peur. On va faire une petite pelle. Alors, qu'est-ce que tu as sur toi ? Moi ? Ça. Voilà. C'est tout ? Ça. Voilà. T'as pas des buissons morts ? Non. Des buissons morts. Des saplings ? Oui, tu sais, les ? Oui. Ah non, ça, je les garde pour les mules fous. Oh, non. C'est bon. On ne touchera pas le feu. Alors, oui, on va redescendre là. Ah, d'accord, si tu marches jusqu'à l'origine de la main, elle disparaît. Bien. Il n'y a plus. Chester a quelques caillots du nitre et de viande de monstre. Je ne sais pas si tu as quelques trucs. Non, non, là, je t'ai donné tout ce que je pouvais avoir. T'as du miam ? J'ai une boulette de viande périmée. Ok. J'ai des bonbons. Du coup, je ne sais pas ce que tu as d'explorer sur ta carte. Il y a une route qui est entre nous et notre campement. Oui. On va explorer la partie gauche de la route si ta carte est tournée comme moi. Gauche. Oui, gauche. Et puis, c'est comme ça. Les gens de ma région, ils parlent comme ça. Et c'est ainsi. Point. Non, mais... Il est susceptible. Allez, go. Ta pierre. Oui. Plutôt que de te moquer. Allez, go. Mais en plus, je ne sais même pas pourquoi elle se moque. Elle est anti-accent, voilà. Je ne suis pas anti-accent. J'aime bien ton accent. Il est fun. Il est bizarre. Non, mais j'aime bien Nage parce que tu es tellement bizarre. Je me sens obligé de t'étudier. Tu comprends. Je suis contente que je sois en accord sur ce sujet. Vous voyez ce que je vis au quotidien. Oui, je le vois à chaque épisode. Ce n'est pas la peine de le rappeler. Moi aussi, c'est difficile. D'avoir des gens avec des accents. De devoir te supporter au quotidien. Mais tu vois, je fais avec. Oui. Ben oui. Oui, oui, oui. Je voudrais penser que ça rejoindrait ce côté-là, mais a priori, non. Du coup, on va redescendre en longeant la mer. Carottes. Quand est-ce qu'on va récolter quelques Evelthrowers pour se faire des Nightmare Fuel ? Eh bien, tu peux aller en récolter quand tu veux. Je ne sais plus où ils sont. Mais normalement, on ne les a pas récoltés et c'est indiqué sur la map. Oui, sur la map. On repère surtout les arbres, pas les fleurs. Mais comme les fleurs sont toujours des arbres. Je vais remonter un petit peu parce que je n'ai pas fini d'explorer. Et du coup, ici, ça ne va pas rejoindre. C'est ça. Bon. Eh bien, il suffit de suivre la mer et on finira par arriver. Mais un jour, tu as dit, je suis la mer, alors je te suis. Voilà, suis-moi et on arrivera à la maison. Ouah, trop cool. Alors, le principe de me suivre, ce n'est pas de marcher devant moi, en fait. Non, mais c'est parce qu'il y a du lag, mais en fait, je suis derrière toi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas marqué Nash, je n'utilise pas son cerveau. Ça serait trop long, il y a juste marqué Benet. Mais ! J'ai froid, tu fais un feu ? Alors là, je meurs. Oh. Oh, c'est gentil. Merci. Ouais, tu mérites pas. Bien sûr que si. Je ne sais pas où tu vas, la maison, c'est là où je suis. Je passe par la route, déjà, pour marcher plus vite. Marcher plus vite. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à rallumer. Le feu. Le feu. Voilà. Pfiou. Pfiou, pfiou, pfiou. Pfiou. Voilà. On peut mettre ça ici, ainsi que ça. Ça, on va les mettre là. Les graines, on vient les stocker ici avec les autres graines. Comme ça, tout va bien. Nous, on se fait un chapeau. On remet la pierre près du feu. Mais c'est comme... On a de quoi cuisiner. On a de quoi cuisiner beaucoup, d'ailleurs. Nickel. Qu'est-ce que c'est bon d'être de retour chez soi. Ouais, c'est un peu ça. Bon, pas très intéressante, cette exploration. Ben, non, je pensais que ça déboucherait sur une autre partie du petit continent, mais... A priori, non. Ce n'est pas grave, il reste encore des coins à explorer. Ah, je viens de repérer le Roi Cochon. Là, c'est un autre campement de Roi Cochon. Pendant ce temps, je continue de nous faire un petit peu à manger. Eh ben, si tu veux. Il y a un trou de vert au... Alors, pour toi, ça ne doit pas être le sud, ça doit être l'est. Peut-être. Ben, il y a une forêt de pain et... Il y a une route. Et il y a un trou de vert. Je suppose que tu es déjà allé. Je crois que c'est lui qui nous avait mené ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je range. D'accord. Je vais manger ça, vu que c'est un petit peu périmé. Mais oh, ma santé mentale est en train de... Se faire la malle. Oui. Du coup, je vais peut-être manger des bonbons, comme toi. Vas-y. Tu éviteras de les perdre. Bon. Je vais du coup manger des nuggets de poulet pour remonter ma vie. Voilà. 150 en faim, 150 en vie, 200 en santé mentale. Enfin, 150. On va remettre un petit coup dans le feu. Bon. Eh bien, j'espère que l'hiver va bientôt s'arrêter. Niveau exploration, d'après ce que je vois sur ma carte, il reste principalement trois directions à explorer. La droite, la gauche et le haut ? Voilà. On est d'accord. En haut, là où j'avais repéré les nouveaux robots avec la statue de Maxwell et le marbre. Et aussi pas mal d'araignées. Donc, c'est un coin intéressant qui n'est pas très, très loin de notre deuxième campement. D'accord. À gauche de notre deuxième campement, il y a... Quand tu pars vers le trou de verre, il y a une zone un peu plus sombre. Là-bas, je n'ai pas exploré. Et là où on est, à côté, il y a un grand marécage et je n'en ai pas encore fait le tour. Oui, c'est ça dont je te parle. Il y a un trou de verre dedans. Oui, il y a un trou de verre. Ce trou de verre, en fait, il mène vers un peu dessus. Voilà, il mène vers le trou de verre juste à côté. C'est pas... pas très, très rentable. Mais d'ailleurs, c'est étonnant parce que je ne vois que, finalement, quatre trous de verre. Non, ça y est, j'en vois un autre. Mais où mène-t-il, celui-là ? Lequel tu vois ? Je vois donc deux trous de verre au-dessus de nous. Oui. Il me semble qu'il y en a un qui nous mène à notre deuxième campement, qui est le premier trou de verre. Le deuxième trou de verre doit nous mener aux marées. Et dans le biome pierre où j'étais, il y a un autre trou de verre. Je ne le vois pas. Mais a priori, je ne suis pas rentré dedans pour voir où il ressortait. Bah, il serait temps de le faire. De rien. Eh bien, peut-être que je pourrais faire ça au prochain épisode, parce qu'on va les laisser dès qu'il fait jour. Oui. Bon, du coup, je n'ai pas rallumé le feu. D'ailleurs, eh bien, je t'enverrai ce fameux screen pour que tu puisses voir un petit peu la map. Oui, quand même. Depuis le temps que tu en parles. Oui, mais je ne l'ai pas fait. Bah oui. Mais alors, hein ? Ce n'est pas faute d'en parler. Oui, mais ça y est, j'ai pris le screen. Du coup, je pourrais te l'envoyer. Si j'y pense. C'est bien ça le problème. Hop. Disconnect, yes. Disconnect, yes. Bon, eh bien, une petite exploration qui nous a permis de déterminer qu'il n'y avait rien autour du portail. Et du coup, pas de... On s'accorde avec ce qu'on avait prévu lors du dernier épisode. Pas de troisième campement. Pas de troisième campement à côté du portail d'apparition. Et du coup, eh bien, peut-être aller voir le trou de verre au prochain épisode. On va voir si... À voir ce que c'est là-bas. Peut-être aussi aller un peu plus loin dans le marais, voir ce qu'il y a au bout de la route. Non, je ne sais pas si c'est allé. Mais le problème, c'est qu'en hiver, je préfère éviter parce qu'avec la neige, les tentacules, tout ça, tout ça. Ok, ok. Bon, de toute façon, l'hiver, il... Bon, certes, ça ne fait pas si longtemps qu'il est là, mais il n'est pas obligé de rester. Ça commence à faire, si je regarde, le retour de l'hiver était à l'épisode 19. Ça fait 12 épisodes. Il était à l'épisode 19, l'hiver... Pas 12 jours, pas 12 épisodes. Du coup, non, je pense qu'il ne devrait pas trop tarder à passer non plus. Cool. Enfin, du coup... Il faudrait un calendrier. Oui, je suis d'accord. Mais bon, ça rajoute, on va dire, à la difficulté de ne pas savoir quand est-ce que tu vas sortir de l'hiver. Surtout que l'hiver est un petit peu aléatoire, tout comme l'été. Les saisons ont une durée d'un certain nombre de jours. C'est un peu comme l'attaque des chiens, en fait. Non, mais c'est comme le temps. Le temps, ça te dit juste le temps qu'il fait, grosso modo. Là, il pourrait faire un calendrier où ça te dit juste la saison, et du coup, c'était juste avant l'hiver, tu le sais ? Ou juste à la fin de l'hiver ? Oui. À moins qu'il soit juste un porteur random chaque jour ? Un calendrier un peu plus avancé, je vois ce que tu veux dire, mais je ne sais pas du tout comment est calculé ça. Ou pareil pour l'apparition des chiens, je ne sais pas si c'est chaque jour, tu as X% de chance qu'ils arrivent ou pas. Pide d'être. En tout cas, c'est là-dessus que l'on va se laisser, puis on vous dit à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye !